bonjour et aujourd'hui un format de vidéo un peu spécial vu qu'il va s'agir d'une version commentée de ma vidéo sur le mouvement queer du coup si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo originale foncez et si jamais j'ai décidé de faire une version commentée de cette vidéo c'est déjà pour tenter un exercice un petit peu nouveau mais c'est aussi par frustration de pas avoir eu le temps de développer certains thèmes que je trouve intéressants dans la vidéo originale voilà sur ce bagnette bonjour aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'il a été enregistré à l'occasion de l'émission spéciale de podcast science podcast science sort du placard je n'avais que cinq minutes pour vous parler du mouvement et de la théorie queer ça va donc être assez rapide et sans déguisement alors premier commentaire cisgenre ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé définir donc cisgenre en fait c'est l'inverse de transgenre et transgenre ça désigne des personnes d'un genre différent de celui qu'on leur a attribué à la naissance sont donc cisgenre tous ceux dont le genre est celui qui leur a été donné dès leur naissance la plupart des gens à priori si je l'ai pas défini pendant l'épisode c'est que bah j'avais que cinq minutes pour cette chronique et cinq minutes c'est un exercice intéressant que m'avait donné podcast science mais c'est aussi très court du coup alors que habituellement j'essaye de pas trop employer de mots ne faisant pas partie du vocabulaire courant sans en donner de définition ici j'ai dû le faire par souci de concision et à plusieurs reprises et pour compenser j'ai pas mal chargé l'épisode en définition écrite des définitions comme d'habitude que vous n'aurez sans doute pas eu le temps de lire sans mettre la pause d'ailleurs j'avais peur d'un peu abuser à ce niveau là mais vu que j'ai pas eu de commentaire là dessus j'imagine que la formule vous va en tout cas je croise les doigts second commentaire ma tête entouré dans un cadre anecdote purement technique pour le coup donc si j'ai choisi de faire ça c'est pour avoir l'espace nécessaire pour caser un maximum d'illustration déjà mais aussi pour masquer une putain de mèche rebelle mèche rebelle qui en soit était pas un problème je suis passé après mais le plus le souci c'est qu'elle clignotait littéralement avec le fond vert très rigolo donc j'ai essayé de réduire suffisamment ma tête pour que ça se voit pas trop je vous laisse chercher la mèche rebelle sur la visée originale si elle vous branche elle se voit un peu en tout cas moi je la vois mais voilà c'était un petit commentaire ça fera peut-être marrer certains j'ai pas trop eu de remarques sur cette formule donc j'imagine que ça vous va et je retenterai peut-être mais en parlant de fond vert et de background ce que j'ai mis derrière ma tête là le mur avec de la peinture écaillée je suis pas très très convaincu de de l'effet donc si jamais vous avez des suggestions de background à placer derrière moi j'ai plusieurs fois réfléchi à la question sans trouver de trucs vraiment intéressant donc vos commentaires m'intéressent grosse frustration alors cette chronique a été diffusée pendant une soirée radio diffusée organisée par podcast science et strip science et j'aurais vraiment aimé un peu mieux intégrer les illustrations des dessinateurs de strip science de manière à ce qu'elles viennent réellement illustrer le thème du moment mais j'ai fait un premier montage de cette émission sans ces illustrations pour une première diffusion lors du live de podcast science et en plus toute la seconde partie de l'émission est très chargée en illustrations et en définition écrites du coup il n'y avait pas vraiment la place et j'ai casé les illustrations où je pouvais ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment reliées à ce dont je suis en train de parler au moment où elle s'affiche à l'image alors le sexe le genre et les identités de genre c'est des questions sur lesquelles je voulais revenir rapidement en cinq minutes j'ai essayé de vous rendre tous ces concepts aussi cohérents que possible mais du coup j'ai été obligé de simplifier un peu les choses pour aller je pense à l'essentiel donc ça donnait en gros le sexe le biologique le genre c'est une construction sociale l'identité de genre c'est la façon dont on se perçoit déjà tout ça ce sont des notions qui sont apparues successivement dans le monde académique et qui se sont donc progressivement précisé et ça que ces genres sont aussi souvent employés de manière interchangeable dans le vocabulaire courant et puis il ya aussi quelque chose d'autre d'assez intéressant c'est qu'en utilisant simultanément ces trois catégories sexe genre et identité de genre le genre se retrouve un peu coincé entre identité de genre comment vous percevez donc et sexe biologique si l'on veut faire du genre une catégorie complètement distincte de l'identité de genre on en arrive à quelque chose qui donne en gros le genre c'est la manière dont la société vous perçoit genre et identité de genre sont donc extrêmement dépendantes des normes culturelles et varie donc d'une culture à une autre et une étude assez intéressante je trouve a été menée en thaïlande dans cette optique où l'on a demandé à des transgenres male to femelle ce qu'on appelle généralement des katoé ou des lady boy comment ils se percevaient alors aucun ne se percevait comme un homme 45% se percevait comme des femmes 11% se percevait comme des katoé ce qui signifie je crois littéralement en un peu plus tard et dans des conditions un petit peu différentes comment ils percevaient une taille des non hommes non mâles plutôt 36% se percevaient comme des alors je parle pas taille donc des sao pra pet song ce qui littéralement semble signifier des femmes différentes une autre catégorie de femmes puis on a demandé à des tailles six genres un peu plus tard et dans des conditions un petit peu différentes comment ils percevaient donc c'est c'est transgenre 50% les considérer comme des hommes 15% les considérer comme des femmes et 35% les considérer comme étant ni des hommes ni des femmes donc quelque chose d'autre bon les catégories sont pas les mêmes et comme je le disais précédemment l'étude a pas été exactement réalisée en même temps donc il ya des petits soucis pour comparer ces deux chiffres mais on voit quand même bien la différence entre le genre si la façon dont la société thaï perçoit les lady boy et identité de genre la paire la façon dont eux mêmes se perçoivent par ailleurs même si l'étude a été menée que en thaïlande il semble fortement improbable que les résultats soient similaires en occident ne serait-ce que parce que ces catégories n'existe pas on parle pas de kato et de non mal ou de femmes différentes c'est des mots qui font pas vraiment sens en occident par exemple et puis en s'intéressant à d'autres sociétés on pourrait trouver encore plus différents comme les cinq genres utilisés par les buggy une ethnie indonésienne en fait il y en a quatre gens plus un cinquième qui est lié en plus à des pratiques religieuses et puis même légalement parlant le les gens reconnus varient d'un pays à l'autre certains pays reconnaissent trois genres d'autres qui n'en reconnaissent que deux voilà donc c'était pour juste pour illustrer que tout cela est encore un petit peu plus compliqué mais continuons car ce putain de rainbow flag j'ai passé un temps fou là dessus à corriger certains soucis frame par frame image par image donc je pense que ce drapeau représente environ 20% du temps de montage de l'épisode voilà maintenant vous pouvez me jeter des oeufs et me dire que c'était complètement inutile et moche c'est pas grave je suis fier de moi alors les queer studies les études queer donc j'ai choisi de vous définir les queer studies de manière à ce que la définition s'intercale assez bien entre études de genre et théorie queer mais au sein du monde anglo-saxon la définition de ces études queer varie pas mal selon les pays genre en irlande où je vis le terme est très employé dans le monde académique mais les queer studies regroupe toutes les études qui concernent ce qui peut être considéré comme hors normes par exemple l'une des personnes qui m'a aidé à préparer cet épisode kira no donnel un étudiant en psychologie irlandais accessoirement mon coloc a par exemple fait une étude queer sur les irish travelers des nomades irlandais qui sont assez discriminés ici un peu l'équivalent des bohémiens ou des roms dans le reste de l'europe donc bon c'est ça queer studies ça peut recouper pas mal de choses voilà et c'est là dessus que je vais m'arrêter dites moi si ces commentaires de vidéo vous plaisent ou si au contraire ça vous intéresse pas du tout a priori il y en aura à nouveau sur une prochaine vidéo je vais avoir besoin de rajouter tout plein d'infos qui serait impossible d'intégrer à la vidéo principale dans un temps raisonnable si cette formule vous intéresse comme c'est relativement rapide à préparer n'hésitez pas à me réclamer des versions commentées de certaines de mes vidéos précédentes abonnez vous à la chaîne en cliquant sur johnson comme d'habitude vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux habituels et laissez moi un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo